D'un côté les coquelicots, de l'autre les poires. Entre ces deux tableaux, le cœur de Jean-Michel de Bernard est pour le moment indécis. L'amateur d'art est un habitué des biennales du secours populaire. A chaque fois, il y trouve des œuvres à son goût et plus encore. Toujours le plaisir des yeux et de la tête, dans ces temps un peu perturbés. Enfin, on peut aller voir quelque chose et puis surtout, c'est le côté solidaire. Et vous, vous avez l'impression de faire une bonne affaire ? Ce n'est pas une question d'affaires, c'est un don. Chaque œuvre est vendue 200 euros, un prix fixe auquel la main de Christian Couty a très rapidement trouvé preneur. L'artiste a consacré trois mois de travail à son œuvre de porcelaine avant d'en faire don au secours populaire. Moi, ça compte énormément. Moi, je fais déjà partie de nombreux autres collectifs qui travaillent sur le partage avec les êtres humains. Et je trouve que c'est tellement important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la politique au niveau mondial qui devrait se poser cette question de répartir les richesses dans le monde pour qu'on puisse avoir un univers citoyen un peu plus riche. 120 artistes ont répondu présents. Un record dans l'histoire de la Biennale. L'argent collecté par la vente de leurs œuvres va financer des actions du secours populaire, notamment auprès des familles. Ce qu'on sait dans le contexte actuel, après ces différents confinements, après toutes les difficultés qu'ont rencontré beaucoup de familles, que beaucoup d'enfants vont avoir besoin d'aller s'aérer cet été et de respirer un grand bol d'air. Donc on est particulièrement attentifs à pouvoir faire partir beaucoup d'enfants en vacances cet été. La vente dure jusqu'au samedi 19 juin à la Galerie des Hospices à Limoges.